Une chambre encore vide ce mercredi matin, la Croix-Rouge s'active pour la rendre disponible au plus vite. J'espère en tout cas pour fin de semaine, en tout cas mise en disponibilité fin de semaine. Car depuis samedi, les premiers résidents arrivent au compte-gouttes pour bénéficier d'un lit, de douche, de toilette et de trois repas par jour. On peut sortir quand on veut, on peut rentrer quand on veut, on peut dormir quand on veut, c'est un peu comme chez soi. Comme chez soi, car l'accueil est ici structurel, les valises sont posées et ne bougeront plus avant le 31 mars, le temps pour les bénéficiaires de plancher sur leur avenir. Si je peux déposer mes affaires et un peu souffler un peu aussi et pouvoir aussi chercher après un logement. A partir du moment où la personne est accueillie dans ce centre, il peut y rester jusqu'à la fin du plan hivernal, c'est-à-dire fin mars, et qu'il n'a plus cette nécessité de devoir appeler chaque jour pour voir où il va être hébergé. Cours de langue, accompagnement psychosocial, infirmier, service du CPAS à domicile. Cette année, tout est mis en place pour que le plan hivernal permette aux résidents de sortir du sans-abrisme. On prépare en fait le futur et on essaye de trouver des solutions pour le plus de gens possible et les mettre sur un trajet d'accompagnement. Ce qui veut dire qu'après l'hiver, on essaye qu'ils soient suivis par d'autres services. Dans un premier temps, 75 lits seront disponibles. Une capacité qui devrait être rapidement élargie à 250 lits d'ici la fin du mois.